C'est le rôle parce que maintenant je suis à Vienne, donc honnêtement, moi j'ai une chance incroyable parce que je suis arrivé à un moment où tous les grands chorégraphes que l'on continue de danser maintenant, que ce soit Balanchine, Jérôme Robbins, Rudolf Nouriev, Roland Petit, Maurice Béjar, tous ces chorégraphes, j'ai travaillé avec eux personnellement. Donc maintenant c'est toujours un peu plus délicat pour les jeunes de dire, ah vous dansez les ballets de Rudolf Nouriev ou les ballets de Maurice Béjar, ils ne sont plus là. Donc la transmission est différente et ce n'est pas le même rapport parce que même si, moi je sais que j'adore transmettre les ballets de Rudolf Nouriev, mais en même temps je ne suis pas de Rudolf Nouriev. Donc il y a toujours quelque chose pour la nouvelle génération qui peut aussi manquer et moi j'ai eu cette chance incroyable de travailler avec Kylian, avec Matsek, j'ai une liste, pratiquement tous les grands chorégraphes. Donc j'ai eu un épanouissement aussi très fort dans le sens où j'ai rencontré tous ces gens absolument exceptionnels et donc je n'ai aucune frustration, pas de regrets. Et même ça me fait drôle maintenant parce que là quand je regarde le gala Petit Pas, il y a tellement de choses que j'ai dansé. Donc je les regarde, je me souviens des grands pas classiques d'Aubert, les belles au bois dormant, tous ces grands ballets, j'ai tout dansé. Donc je regarde aussi avec une distance parce que c'est vrai que ça change, la génération change, ce n'est pas tout à fait pareil, la technique s'est développée je trouve. Mais parfois au détriment un peu de l'artistique. Moi je sais que par exemple si je compare avec une nouvelle génération de danseurs, les danseurs russes, je regarde, je fais, oh là là, moi je sautais moins haut, je tournais moins, je faisais. Mais en même temps, il y avait une chose un peu différente. On recherchait peut-être plus, pas l'artistique, mais il y a quelque chose qui est différent dans les canons de la danse classique aussi peut-être. Je trouve qu'il y a une chose qui s'appelle présence. Et hier, dès que vous êtes apparue au plateau du Bolshoé avec Isabelle Guérin d'un rendez-vous de Roland Petit, tous les deux, vous étiez très présentes avec un grand style. Ça je ne sais pas comment on peut exprimer ces qualités et si on peut les développer. Je pense que c'est quelque chose qu'on a naturellement, mais j'espère que le focus des jeunes danseurs ne seront pas basés entièrement sur la technique, mais justement sur ça. Et sur cette chose qui fait aussi, qu'on est dans la salle, qui fait rêver, c'est-à-dire que le public est emmené par des émotions, par des choses simples aussi, qui touchent, et pas forcément par des grands effets qui restent. Alors sur le moment, on fait waouh, et puis deux minutes après, on a oublié. Je pense que c'est ça qui fait peut-être la différence et pourquoi certains danseurs peuvent encore être en scène aussi, apporter quelque chose et encore toucher les gens, bien que, bien sûr je ne serais plus capable de danser ni Don Quichotte, mais c'est tout à fait normal. Mais en même temps, j'espère que la nouvelle génération ne va pas passer à côté de ça, parce que c'est quelque chose qui est très important de raconter une histoire, de montrer ce qu'on a dans l'âme. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, essentiel. Les gens comme Kylian, comme Matzek ou John Neumeyer, ils sont encore avec nous, c'est formidable, mais les gens comme Balanchine ou Robbins, ils sont partis. Et l'autre année, nous avons dansé pour le Jubilé de Jules avec l'Opéra de Paris et New York City Ballet à New York. Et moi, je veux demander, parce que j'ai entendu parler que Balanchine et Robbins, ils ont travaillé de deux manières tout à fait différentes. Bien sûr. Que Balanchine était tout à fait prêt à changer les choses et Robbins était prêt comme ça. Comment c'était de travailler avec ces deux messieurs ? Alors, à vrai dire, Balanchine, moi, je l'ai vu, mais je n'ai pas vraiment travaillé avec lui. Par contre, Robbins, j'ai travaillé énormément, j'ai fait tous Other Dancers, Dancers at the Gathering, In the Night, tous les ballets, Suite of Dancers, tous les ballets à l'Opéra, j'étais toujours casté pour ces ballets. Mais c'était quelqu'un, effectivement, de très, très exigeant. Et effectivement, on n'avait pas le droit de changer un cheveu. C'était la chorégraphie, il devait être. Mais quand on a cette chance, une fois dans sa vie, avec un chorégraphe, d'avoir cette expérience, la liberté en scène est exceptionnelle. Mais vous, par contre, vous avez commencé votre vie, vous travaillez beaucoup avec Rodolphe. Comment c'était avec lui ? Dans le travail quotidien, je voulais dire. Dans le travail quotidien, c'était passionnant et c'était du travail pareil, quotidien. C'est-à-dire qu'on n'avait absolument pas la possibilité de relâcher. On était en focus permanent par rapport au spectacle, par rapport aussi à la performance, de toujours faire mieux. Jamais il nous laissait se reposer. Il fallait toujours faire plus, mieux, meilleur, chercher. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment resté en moi. Je ne sais pas, cette démarche pour justement se dépasser. Et grâce à lui, je pense que j'ai fait des choses aussi que je n'aurais jamais pensé pouvoir faire. Même, par exemple, quand on a dansé Bayadère, pour moi, je n'étais pas du tout le type de Solor. Moi, j'étais plus Romain-Juliette, des Grieux dans Manon, des personnages un peu plus romantiques, plus légers. Ou la Sylphie, James. Mais des personnages plus... Pour moi, Solor, c'est un guerrier fort, etc. Et je me suis dit, quand il a fait la Bayadère, je me suis dit, jamais je ne serai dans la distribution pour Solor. Et quand j'ai vu mon nom en deuxième distribution, j'ai fait, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est l'idée derrière ? Et donc, ça, c'était un challenge incroyable. Parce que pour moi, je n'avais pas la puissance du rôle. Et je me suis dit, après, j'étais prêt même à dire, je ne peux pas faire ça, ce n'est pas possible, ça ne va pas marcher. Et puis après, je me suis dit, s'il a fait ça, c'est qu'il a une raison. Donc, c'est qu'il m'imagine dedans, peut-être dans sa version, peut-être pas dans toutes les versions, mais qu'il a une idée par rapport à ça. Et finalement, j'ai fait Solor, je ne dis pas que c'était mon meilleur rôle, mais j'ai réussi vraiment à le faire. Et je pense que sans lui, jamais j'aurais passé ce cap pour aborder certains rôles. Et ça, dans la carrière d'un danseur, c'est important d'avoir les chorégraphes ou les gens qui vont vous pousser à faire quelque chose. Comme Roland Petit, pareil, j'ai fini ma carrière avec des rôles beaucoup plus noirs, alors que j'ai commencé dans Notre-Dame de Paris, je faisais Phébus, teint en blond, jeune, etc. Et j'ai fini avec Frollo. Et je sais que j'ai fini avec La Maison de Bernarda, la femme de travesti méchante, horrible. Si on m'avait dit, quand j'avais 20 ans ou 25 ans, que je finirais ma carrière avec des rôles si noirs, si durs, c'était carrément l'opposé de moi. Donc ça, c'était des choses pour moi fantastiques, parce que ça me permet aussi, même maintenant encore, d'arriver d'être en scène et d'arriver à interpréter des choses que je n'aurais jamais pu imaginer au début de ma carrière. Béjar, il est quelqu'un qui est très philosophe, il a écrit tous ses livres, et c'est évident que son attitude à la danse est une attitude existentielle, si on pourrait dire. Quand il a travaillé avec vous, c'était aussi évident, c'était la même chose pendant les répétitions, ou il ne s'occupait vraiment que de mouvements, que de caractères ? Alors Béjar, c'est particulier, parce qu'on a une histoire un peu chaotique avec lui, parce que pour l'histoire, quand Maurice Béjar est revenu à l'Opéra de Paris du temps de Rudolf Nourieff, il a monté un ballet qui s'appelait Arepo, et c'était un ballet où il a pris Sylvie Guillem, Monique Loudière, Elisabeth Morin, Éric Vion et moi. Et moi, j'étais simplement sujet, c'est-à-dire que le grade en dessous premier danseur, et donc encore dans le corps de ballet. Et à la première représentation, il a pris Éric Vuand et moi, et il nous a nommés danseurs étoiles sur la scène de l'Opéra de Paris. Il y avait Rudolf Nourieff qui était assis en coulisses, donc c'était lui le directeur. Vous étiez choqué ici, vous n'étiez pas au courant ? Complètement choqué, et en plus, il y avait Béjar qui dit au public, je nomme Manuel Legris et Laurent Hilaire danseurs étoiles, et il y avait Rudolf Nourieff qui faisait comme ça. Donc l'histoire avec Béjar était quand même particulière, parce qu'après, il a disparu de l'Opéra, parce que ça a été un gros clash, bien sûr, avec Rudolf Nourieff, qui lui était le directeur, et qui a dit non, je n'ai pas donné mon accord. Donc on l'a vu disparaître pendant un bon bout de temps, Maurice Béjar, mais par contre, je l'ai retrouvé après, justement avec Laurent Hilaire aussi, pour le chant du compagnon Errand. Et ça, ça a été formidable, parce que quand il nous a vus avec Laurent, il a dit, vraiment, je suis très content que vous danciez ce pas de deux, parce que je l'ai donné à très peu de danseurs, et vraiment, je vous le donne. On sentait qu'il avait trouvé deux interprètes qui lui parlaient, et on sentait dans ses yeux, parce qu'il avait des yeux bleus, bien sûr, bleus, très, très, avec beaucoup d'expressions, on pouvait lire au travers, et à travers ses yeux, on a vu quand même que c'était un moment pour lui de bonheur, de retrouver, parce que ça avait été créé pour Rudolf Nourieff et Paolo Bortoluzzi, de retrouver deux interprètes qui lui parlaient, et qui étaient pour lui dignes de représenter ce duo. Moi, j'ai vu vous deux à l'Opéra de Paris, c'était la soirée consacrée à Nourieff, je pense que vous avez lancé ça, et ça restera toujours dans mon esprit. C'était d'une beauté et profondeur, rare, c'est pas grand, mais ça reste toujours, c'est une image. Non, et puis en plus, c'était toute une histoire aussi avec Laurent Hilaire, qui a été aussi un partenaire incroyable dans ma carrière, c'est-à-dire qu'on a, c'est très agréable d'avoir quelque part, on dit, on peut être en compétition avec certains lanceurs, mais avec Laurent Hilaire, c'était une compétition saine, dans le sens où, quand il avait quelque chose, et qu'il faisait beaucoup de progrès, moi, ça me poussait pour, et on a toujours eu cette émulation, et en fin de carrière, finalement, c'est une espèce d'apaisement aussi, parce qu'on sait ce qu'on a fait, on sait ce que l'autre a pu nous donner, et là, on se retrouvait justement avec Maurice Béjar, et il y avait aussi quelque chose comme ça, c'était le bon moment, on était bien de se retrouver ensemble, on sait la carrière qu'on a fait, et c'était vraiment quelque chose, un moment important dans ma carrière. Et quand Dominique Meillard vous avait proposé à prendre la campagne de la danse à Lyon, c'était vite que vous étiez d'accord ? Non, parce que j'ai toujours été quelqu'un de très confiant, et très, j'ai jamais, comment dire, j'avais des buts, le but de danser, mais même être danseur étoile, pour moi, je ne me suis pas battu, je veux être danseur étoile, je voulais danser, et après, je fais confiance aux gens, et là, c'était un peu la même chose, je finissais ma carrière, mais je me sentais très bien, au moment de mes adieux à l'Opéra de Paris, j'avais mal nulle part. C'était naturel ? Vous avez pensé vous-même qu'il était plein ? Non, parce que je sais, on doit partir, donc il n'y avait pas de tristesse, j'étais en pleine forme, et je me suis dit, c'est génial d'arriver, j'avais 43 ans, je me suis dit, t'arriver, faire Oneguine, le dernier spectacle, un balai en trois actes, c'est génial, et je me sentais tellement en forme, et tellement heureux, parce que je me dis, voilà, la carrière, elle est faite, j'ai vraiment dansé tout ce que je voulais, et puis voilà, vie continue. Et par rapport à danse classique, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez ? Ça va survivre ou pas ? Parce qu'on ne trouve pas beaucoup de campagnes, quand même, qui sont sublimes dans la danse classique. Et si on peut stimuler ça, et si vous trouvez ça important ? Ou juste, il fallait continuer avec le temps ? Non, moi, je trouve ça important, parce que moi, j'adore le classique, moi, c'est ma vie, j'ai fait mon école, et j'adore le contemporain, mais pour moi, les grandes compagnies doivent rester classiques. Pour moi, c'est comme un musée, on ne peut pas... C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi, même la compagnie comme le Bolshoï, ou comme toutes les compagnies aussi, de garder cette spécificité. L'Opéra de Paris doit aussi garder cette spécificité. Il n'y a pas une école qui a des siècles pour tout d'un coup faire des choses pas trop contemporaines, mais des choses qui sont... Pas que ça, voilà. Je pense qu'il faut trouver une balance, mais les grandes compagnies comme ça, je pense que c'est important de garder le classique, et en même temps, je pense que la couleur, le visuel est complètement différent parce que les physiques ont tellement changé. Donc, le classique de maintenant, même si on danse... Là, j'ai regardé Raymond Day hier soir dans l'Hommage, quand on voit les danseurs du corps de ballet, le physique qu'ils ont, ils sont tous longs, beaux, grands. Bien sûr, si on va 50 ans ou 60 ans en arrière, il y avait une force différente, mais les physiques n'étaient pas les mêmes. Donc, déjà, le look est différent. Donc, je pense que pour le public qui découvre le classique, je ne pense pas que c'est quelque chose d'ancien, démodé, etc. Je ne pense absolument pas. Je pense que c'est... C'est ce qu'on disait avant. Je pense qu'il faut trouver justement le moyen de toucher les gens. Je pense qu'ils peuvent être autant émus de voir un magnifique lac des signes que de voir le Sacre du Printemps de Pina Boche ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas la même chose. Mais moi, je suis très... Moi, je suis positif. Bien sûr, il manque des gens qui ont envie de créer. Parce que maintenant, la mode, c'est de faire des choses contemporaines. Moi, j'irais plutôt en sens inverse. Moi, j'aimerais trouver des gens qui vont me dire j'ai envie de créer pas un nouveau lac des signes, mais trouver une histoire comme ça qui fasse un magnifique ballet classique. Bien sûr, pourquoi pas l'incroyable ? Mais je pense qu'il faut insister pour garder la tradition.